Alexia Daval, ce que changent les déclarations de Jonathan Jonathan Daval, en changeant totalement sa version des faits, Jonathan Daval a « épaissi le mystère » autour de cette affaire, selon l'avocat de la famille d'Alexia. Alors que le 30 janvier dernier, Jonathan Daval avoue être à l'origine de la mort de sa femme, survenue dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à Gray-Odson, ce 4 juillet, on a appris que sa version avait totalement changé. Il se déclare innocent et accuse désormais son beau-frère du meurtre, qui aurait eu lieu non pas dans la nuit du 27 au 28 octobre, mais plutôt dans la soirée, alors que Jonathan et Alexia dînent chez les parents de la jeune femme, en compagnie du beau-frère donc, et de sa femme. De plus, dans sa nouvelle version des faits, Jonathan prétend ne pas avoir assisté à la scène lors de laquelle, selon lui, Alexia serait entrée dans une crise de colère. Son beau-frère aurait tenté de la calmer en l'étranglant, provoquant sa mort. Une version vivement contestée par le principal intéressé, Grégory Gay, qui a démenti formellement. « Ce revirement de situation n'est pas une bonne nouvelle pour l'avancée de l'affaire », a estimé ce jeudi l'avocat de la famille d'Alexia. Selon Jean-Marc Florent, « Les nouvelles déclarations de Jonathan Daval, ne collent pas aux vérités objectives du dossier », a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Il considère également que cette nouvelle version n'a fait qu'augmenter le mystère autour de ce drame, qui, s'épaissit, selon lui, « Mon espérance du taux de résolution de ce dossier a nettement diminué », a regretté le pénaliste. Les déclarations récentes du principal suspect de l'affaire n'ont donc pas fait progresser l'enquête, puisque par ailleurs, les enquêteurs ne disposeraient pas d'éléments matériels pour rendre crédible son décès. Fin du direct concernant Grégory Gay, l'avocat de la famille d'Alexia a évidemment eu un mot pour celui qui est désormais accusé par Jonathan Daval d'avoir tué la jeune femme, il a un poste très important à Paris. Il faut emmener son fils à l'école, se regarder avec ses collègues en chien de faïence en ayant vu partout dans la presse son nom affiché en disant « Je ne sais quoi ». C'est effrayant de vivre ça, a regretté Jean-Marc Florent ce jeudi en conférence de presse. Alors qu'hier on révélait la nouvelle version de Jonathan Daval, qui accuse désormais la famille d'Alexia d'être impliquée dans la mort de la jeune femme, l'avocat des parents est revenu sur l'escalette de violence que vivent ses clients depuis le début de l'affaire. Vous imaginez, sur le plan humain, on leur annonce la disparition de leur fille, puis la mort de leur fille, puis sa carbonisation. On leur dit « On ne sait pas qui c'est ». Ils adoptent ensuite Jonathan Daval comme un fils, qu'ils accueillent à bras ouverts, ce qu'ils avaient déjà fait depuis dix ans, qui vient vivre chez eux, qui les appelle « Papa et Maman », qui passe Noël avec eux, à présent s'aperçoit que celui-ci dit être le meurtrier de leur fille et qu'il a trahi la confiance familiale, « Et maintenant, voilà le même qui dit que mes clients auraient une part de responsabilité pénale dans tout cela », a-t-il détaillé. L'informaticien de 34 ans, qui a donc changé totalement sa version initiale des faits, est placé depuis plusieurs mois en détention provisoire, dans l'unité psychiatrique de la maison d'arrêt où il est incarcéré. Jonathan Daval a intégré ce service en raison de sa fragilité psychologique et pour son état de santé physique précaire. Lors de la conférence de presse donnée ce jeudi par l'avocat des parents d'Alexia, l'éventualité d'une confrontation entre ses clients et Jonathan Daval a été évoquée. « En l'état ce n'est pas envisageable. On ne peut pas confronter partie civile et mis en examen », a fait savoir maître Jean-Marc Florent. Alors qu'il avait avoué avoir tué son épouse, Jonathan Daval s'est finalement rétracté et conteste désormais avoir provoqué la mort d'Alexia. Il met cette responsabilité sur le beau-frère de la jeune femme. Une rétractation « classique » que l'on « voit très fréquemment » analyse Roland Coutenceau, psychiatre, criminologue devant la cour d'appel de Paris, pour BFM TV. Pour ce dernier, Jonathan Daval pourrait être « quelqu'un » dans le côté « à chaud » de la garde à vue, qui a avoué son crime se replie et botte en touche, alors qu'il avait avoué, le 30 janvier dernier, le meurtre de sa femme Alexia. Pour Jean-Marc Florent, Jonathan Daval a complètement changé de version. Selon l'AFP, il accuse désormais son beau-frère, le mari de la sœur d'Alexia, d'être à l'origine de la mort de la jeune femme. Retrouvez notre article détaillé sur Grégory Gay, qui n'est, pour l'instant, suspecté en aucun cas dans cette affaire. Pour Jean-Marc Florent, l'avocat de la famille d'Alexia Daval, les déclarations récentes de Jonathan n'ont pas beaucoup de valeur. M. Daval s'est exprimé, mais sa voix porte peu. Il est passé à table, mais c'était pour ne rien dire, ou presque, a-t-il confié à l'Est républicain. Le pénaliste pointe notamment les incohérences entre la version de Jonathan, les éléments matériels et les résultats de l'autopsie. Alors qu'apparu dans la presse le résultat de l'analyse psychiatrique de Jonathan Daval, l'avocat de ce dernier a fait savoir son mécontentement. Non seulement Randall Schwerdorfer s'est insurgé contre le fait que cela est fuité, mais il réfute ses résultats. Le problème, c'est qu'il est fait état de conclusion qui sont partiellement erronées et incomplètes, d'une expertise qui n'est pas définitive et qui peut faire l'objet d'une demande de contre-expertise, a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l'AFPEN conférence de presse. Jean-Marc Florent, qui défend les intérêts de la famille d'Alexia, n'a pas caché qu'il était perdu face à la personnalité de Jonathan, qui a affiché plusieurs visages depuis le début de l'affaire. Qui est M. Jonathan Daval ? On a eu d'abord M. Daval très inquiet car il était sans nouvelles de sa compagne. Puis on a eu un Jonathan Daval écrasé par le poids de la douleur. Et puis surprise, la France a vu Jonathan Daval qui s'accusait du meurtre de sa femme, a-t-il déclaré, si beaucoup de choses ont été dites sur cette affaire qui dure depuis neuf mois désormais, l'essentiel reste inconnu. On n'a pas de certitude sur le lieu du décès. L'heure est aussi redevenue imprécise. Beaucoup d'expertise sont en impasse, résume Jean-Marc Florent, l'avocat de la famille d'Alexia, lire plus mort d'Alexia Daval. Le point sur l'enquête Le 4 juillet 2018, cinq mois après ses aveux, Jonathan Daval fait volte-face. Il change complètement la version des faits qu'il avait avancés devant les enquêteurs lors de sa garde à vue, puis sa mise en examen. Pour lui, il n'est plus l'auteur du meurtre, mais il s'agit de Grégory Gay, le mari de la sœur d'Alexia, qui aurait étranglé la jeune femme pour la calmer d'une crise d'énervement. L'affaire Alexia Daval avait connu un tournant le 30 janvier dernier, le mari de la jeune femme a avoué avoir tué Alexia après l'avoir étranglée. Les circonstances de ce meurtre sont connues. En rentrant d'un dîner chez les parents d'Alexia le 27 octobre dernier, le couple se dispute violemment et Jonathan commet l'irréparable en étranglant sa femme. Il décide alors de déposer le corps dans le coffre de son véhicule professionnel et d'attendre le petit matin pour emmener la dépouille dans un bois près des moulins, non loin de Gré-la-Ville, au-de-Saône, où le couple réside. Deux jours plus tard, le 30 octobre, le corps d'Alexia est retrouvé. Ont alors commencé trois mois de mensonges pour Jonathan. Devant ses beaux-parents et la France entière lors de la marche blanche et les obsèques d'Alexia, il donnera l'image d'un veuf éploré, éloigné du moindre soupçon. Mais les enquêteurs poursuivent leur travail dans l'ombre et n'excluent aucune piste. Jusqu'au placement en garde à vue de Jonathan le 29 janvier 2018, ils ont regroupé plusieurs éléments émettant de sérieux doutes sur le jeune informaticien de 34 ans. Des traces de pneus semblables à celles de son véhicule de fonction ont été constatées à proximité de la dépouille. Un morceau de tissu, qui s'avérera provenir d'un drap appartenant au couple, a été retrouvé sur le corps d'Alexia. L'absence de Jonathan sur les caméras de surveillance le jour de la disparition de sa femme alors qu'il avait prétendu avoir arpenté les rues de la ville ce jour-là. Tous ces indices l'ont poussé à finalement avouer devant les enquêteurs et ses avocats qu'il avait tué sa femme ce fameux soir du 27 octobre 2017. L'instruction va durer durant tout le reste de l'année 2018 avant un procès qui aura lieu avant fin 2019, comme l'a indiqué le procureur de la République de Vesoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada